L'animal du mardi, c'est donc l'escargot, François ? Oui, alors l'escargot est un animal généralement pacifique qui passionne depuis toujours deux catégories de gens, les cuisiniers et les philosophes. Le chef stéphanois Pierre Gagnère est très attaché au petit gris avec son fameux minestrone au basilic, escargot petit gris, arroche rouge, toast à une noire. Tandis que Jacques Lameuloise à Chagny en tient davantage pour l'escargot de Bourgogne avec son légendaire oeuf meurette poêlé d'escargot. Côté philosophe Édouard, on se souvient de ces mots vibrants de Jacques Derrida « Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette, aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux, il sort sa tête. » Ou encore de cette supplique passionnée d'Emmanuel Lévinas « Escargot de Bourgogne, montre-moi tes cornes, si tu ne me les montres pas, je te mets la tête en bas. » Et puis, contrario de cette élégance et de cette noblesse, certains intellectuels propagent une image dégradante de l'escargot, à l'instar du cinéaste Édouard Baer, qui ne craint pas dans son film La Bostela de mettre en scène une course d'escargot sur femme nue. Qui imagine le général de Gaulle filmant une course d'escargot sur femme nue ? – Puisquant ! – – Sous-titrage Société Radio-Canada